Cette entrée s'est très bien placée, je dirais, malgré le petit changement qu'on a dû faire pour déménager les enfants de l'école élémentaire dans un autre bâtiment, en l'occurrence celui de la salle polyvalente, étant donné que l'école élémentaire a démarré les travaux de rénovation. Pour cette nouvelle rentrée 24-25, nous avons malheureusement encore une fois subi une suppression de salles de classe, tout simplement parce que nos effectifs ont drastiquement chuté depuis quelques 4 ou 5 années en arrière. Alors, à titre indicatif, en 2020-2021, nous étions rentrés avec 105 élèves, alors qu'aujourd'hui, la rentrée 24-25, on se retrouve avec 60 élèves. Alors, autre changement également sur cette année, la directrice, Mme Guilhem, a été remplacée par Mme Marion Tourmente, qui, elle, a pris la direction de l'école. Les deux salles de classe qui ont été aménagées à la salle polyvalente, La première, c'est le local qui sert au restaurant scolaire, dans lequel on a mis les CP, CE1 et CE2. Et au niveau du club Ouse, nous avons installé le CM1 et le CM2. Les deux enseignantes pour ces deux écoles sont Mme Bright-Jean-Angélique, qui donc a toujours le CM1 et le CM2, et l'autre classe, c'est Mme Marion Tourmente, la directrice. Alors, pourquoi ce déménagement ? Alors, ce déménagement est dû aux travaux que nous devions déjà entreprendre l'année dernière, mais que nous n'avons pas pu pour des raisons de subvention qui ne nous avaient pas été allouées. On a donc dû malheureusement patienter. Et l'école élémentaire, qu'on a démarrée, peut-être un peu tard, mais malheureusement on ne pouvait pas avant, parce que nos partenaires ne nous avaient toujours pas confirmé les différentes subventions. Alors, les partenaires sont l'État, le département et la région. L'ensemble des travaux pour l'école primaire ainsi que l'école maternelle consiste donc à la rénovation dans le cadre des économies d'énergie. Alors, bien sûr, ça englobe beaucoup de travaux, comme par exemple le remplacement de l'ensemble de la menuiserie extérieure, les fenêtres. Ça englobe également la création de nouvelles chaufferies avec des appareils beaucoup plus performants, changer les luminaires actuels en LED, refaire l'ensemble de l'isolation extérieure des bâtiments. Un point important, où dans chaque salle sera installé un système de ventilation. Alors, l'installation de centrales de traitement d'air pour le renouvellement de l'air hygiénique, suivant bien sûr un arrêté et la nouvelle réglementation pour les écoles. Alors, le coût de cette opération de rénovation est de l'ordre de 561 000 euros hors taxes qui pourront être subventionnés par nos partenaires à hauteur de 401 000 euros en espérant ne pas avoir trop de surprises qui fera en sorte à allonger un peu notre facture. Voilà, lors de mon passage aux écoles, bien sûr, plusieurs personnes m'ont demandé « Mais pourquoi, M. le maire, vous n'avez pas démarré les travaux avant ? » Par exemple, au mois de juillet et au mois d'août, où les écoles étaient vides. Tout simplement parce que nous n'avions pas le feu vert de nos différents partenaires. Donc, pas de subvention. Heureusement, c'est arrivé, mais avec un peu de retard, on a eu début juillet. Donc, à partir de là, nous avons tout de suite tout mis en œuvre. Heureusement qu'on avait préparé le terrain avant pour le choix des entreprises, pour la passation des commandes, pour que nous soyons opérationnels au plus tard, le 1er septembre. À l'heure actuelle, les travaux sont en cours, les entreprises sont en place. La première réunion de chantier a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui. Quelles sont les prévisions de déroulement des travaux ? Alors, les prévisions, bien sûr, ce matin, on a eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des entreprises. On a commencé à parler surtout de planning, parce que c'est un point très important, pour la bonne et simple raison que nous voulons maintenir le délai pour la réception des travaux, la finition des travaux avant Noël. Donc, ce matin, les entreprises se sont engagées à faire le nécessaire pour qu'au cours de la 51e semaine, nous puissions procéder à la réception des travaux et remettre peut-être les clés à ce moment-là à la directrice pour que la prochaine rentrée, après Noël, puisse se faire dans de très bonnes conditions, dans des recours neufs et peut-être plus confortables. Bien, merci, M. le maire. Merci à vous.